Durant la Seconde Guerre mondiale et contrairement à d'autres pays, la Suisse est donc parvenue à préserver sa neutralité. Mais à quel prix ? C'était au fond la question posée par ce documentaire tiré de la série Les coulisses de l'Histoire ou comment, entre 1939 et 1945, et au nom de cette sacro-sainte neutralité, la Confédération helvétique est passée maître d'un double jeu entre l'humanitaire et l'affairisme, entre la paix et les profits. Et pour revenir sur cette fameuse, mais aussi troublante, neutralité suisse durant cette période, le réalisateur de ce documentaire, Philippe Sada, est maintenant avec nous sur ce plateau de débat doc. Bienvenue à vous. Vous êtes documentariste avec, dans votre filmographie, des films de répertoire, des portraits de cinéastes également, ou des thématiques historiques, comme c'était le cas ici, bien sûr, liées à la Seconde Guerre mondiale. Irène Herrmann est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes professeure d'histoire suisse à l'Université de Genève, historienne spécialisée dans l'histoire transnationale, et vous étiez conseillère historique, scientifique, sur le documentaire que nous venons de voir. Et puis enfin, avec nous, Richard Verly. Bonjour. Bienvenue, Richard Verly. Vous êtes journaliste correspondant permanent du quotidien suisse Le Temps à Paris. Vous êtes un habitué des plateaux de LCP, parce qu'on va rappeler au passage que vous êtes aussi l'un des chroniqueurs réguliers d'une autre émission de notre chaîne qui s'appelle Ça vous regarde. Merci à tous les trois d'être avec nous juste après votre documentaire, Philippe Saada. Vous ne connaissiez rien à cette histoire de la Suisse sur la Seconde Guerre mondiale, avant d'entamer ce documentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé sur cette histoire de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale à l'occasion de votre travail ? Ce qui m'a le plus frappé, c'est à la fois l'étrangeté et la familiarité de la Suisse. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, vu de loin, que c'est un pays européen qui nous ressemble. Et en fait, pas du tout. C'est un pays qui a vraiment son propre mode de vie, d'action publique. C'est vraiment un pays à part en Europe. Et dans la conduite de sa neutralité, d'abord dans l'affirmation de sa neutralité et dans la volonté qu'elle a, vaille que vaille, de la défendre jusqu'au bout, ça la rend un peu étrange, à mes yeux. C'est ça qui m'a vraiment frappé. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à trouver les documents qui ont facilité votre travail ? Alors, évidemment, documents filmés, parce qu'on parle d'un documentaire audiovisuel, documents sonores, témoignages ? Alors, ce qui est très étrange, c'est que... Il est très, très difficile. Moi, c'est un film d'archives. Donc, voilà, je travaille avec les documents visuels, photos, films, qui ont été filmés à l'époque. Dieu sait que j'ai vu des heures et des heures d'images. J'ai vu des réunions folkloriques, j'ai vu des vaches. J'ai vu beaucoup de choses sur l'industrie suisse, qui est une industrie de très haut niveau, même à l'époque et surtout à l'époque. Par contre, je n'ai vu nulle part d'images de banques suisses, tout bêtement. C'est-à-dire que quelqu'un qui verrait, comme je l'ai vu, quatre ans d'actualité suisse de 1940 à 1944, ne saurait pas qu'en fait, la Suisse ait surtout et avant tout une grande place bancaire. Ça n'existe pas. Parce que, d'ailleurs, c'était un député suisse qui disait cela, c'est-à-dire que la Suisse n'a aucune matière première et sa matière première, c'est l'argent, c'est les banques. La neutralité suisse, c'est finalement, s'il n'y avait pas cela au centre de ce qu'est la Suisse, de ce que représente la Suisse, de ce qu'est peut-être l'identité suisse, on n'aurait rien vu du contenu de ce documentaire. On ne comprendrait pas le contenu de ce documentaire sans comprendre de quoi vient cette neutralité suisse. Expliquez-nous. Alors, cette neutralité date la première fois que les Suisses déclarent officiellement leur neutralité. C'est en 1674, pour ne pas aller défendre la Franche-Comté. Ils s'étaient engagés à le faire. Ils n'ont pas pu le faire pour des raisons financières, essentiellement, et ils déclarent leur neutralité. Et à partir de là, la neutralité suisse devient un élément important de la politique étrangère des cantons. La neutralité est violée par les troupes du directoire français en 1798, et ensuite, elle est garantie officiellement, donc la neutralité perpétuelle, en 1815. 1815. 1815, congrès de Vienne, c'est la paix après les grandes guerres napoléoniennes. Absolument, et c'est surtout au traité de Paris, donc à l'automne de 1815, qu'on va décréter que la neutralité de la Suisse est dans l'avantage de toute l'Europe. Et pendant tout le XIXe siècle, cette neutralité est quand même très, très fragile. Elle n'est pas envisagée de manière très positive par tous les Suisses qui pensent que c'est un moyen d'ingérence pour les grandes puissances. Et ce n'est qu'à partir de la guerre franco-prussienne de 70-71 que les Suisses se disent non, mais c'est notre seule garantie. Notre armée est beaucoup trop faible. La seule chose qui puisse nous assurer notre intégrité territoriale, c'est la neutralité. Et il faut surtout que nous arrivions à rendre cette neutralité tout à fait particulière. Autrement dit, Richard Verli, la neutralité fait partie intégrante de l'identité suisse, on peut dire les choses comme ça. Et c'est ce qui expliquerait qu'elle l'a défendue avec autant de hargne durant cette fameuse période de la Seconde Guerre mondiale ? Je crois que c'est très vrai aujourd'hui. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que juste avant la guerre, y compris pendant la guerre, il y a des débats très forts en Suisse, surtout avant la guerre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'il y a une espèce d'unité nationale donnée sur la neutralité. Le Conseil fédéral lui-même est partagé. Il y a clairement une majorité, on va dire, pro-allemande à un moment donné au sein du Conseil fédéral. Donc, ceci procède d'un débat politique. Par contre, là où je rejoins ce que vous venez de dire, madame, c'est-à-dire qu'il y a cette conviction très enracinée et qui aujourd'hui, on peut dire, est presque dans le marbre, selon laquelle la neutralité est la meilleure formule pour préserver l'intégrité territoriale suisse et pour préserver, au fond, l'existence du pays. À tel point, je viens à l'actualité d'aujourd'hui, qu'il y a quelques mois, une ancienne conseillère fédérale, Micheline Calmiré, a fait un livre pour expliquer que la neutralité suisse pourrait peut-être s'appliquer à l'Union européenne dans le même état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce que l'Union européenne ne devrait pas se poser la question, à savoir que sa neutralité pourrait être une solution au milieu de ses puissances, disons, terriblement envahissantes, pour préserver son intégrité ? Donc, il y a vraiment cette idée que la neutralité n'est pas seulement un état de fait, elle est un projet politique. Alors, Philippe Saada, à travers le travail que vous avez pu réaliser sur des archives, j'imagine, est-ce que vous avez le sentiment que les Suisses avaient vraiment la crainte, à cette époque, de voir leur pays envahi, eux aussi, par les Allemands, comme ça a été le cas d'autres pays neutres ? Ça a été dit dans votre film. La Belgique, bien sûr, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège. Est-ce qu'il y avait vraiment une crainte du côté suisse d'être envahi par les forces allemandes, par exemple ? Je crois, après, je crois qu'elle était plus ou moins forte et plus ou moins disséminée dans la population. Je pense probablement qu'à partir de l'été 40, quand la France a été envahie et que la Suisse s'est retrouvée totalement isolée, totalement enclavée dans une Europe qui était devenue une Europe allemande, je pense que la crainte de se faire envahir, oui, c'est indéniable pour une partie de la population. Je ne pourrais pas la chiffrer, je ne pourrais pas dire quelles proportions et comment. Ça a dû jouer. Après, est-ce que, même au niveau fédéral, est-ce que, voilà, est-ce que, au niveau fédéral, on a craint que la Suisse tombe dans le même, enfin, ait le même sort que le Luxembourg, l'Elgique, les Pays-Bas, qui étaient des pays neutres ? Vous avez la réponse, Shirene Hermann ? Il y a eu une vraie crainte de la part des Suisses de se voir envahies par les Allemands, par exemple ? Alors, je pense que c'est de toute façon difficile d'avoir une réponse à cette question qui soit définitive, mais la manière de sentir la situation, pour moi, en tant qu'historienne, c'est vraiment de dire oui. Il y avait cette crainte, et cette crainte a dominé durant tout le conflit, même s'il y a des moments où, évidemment, elle était beaucoup plus forte que d'autres. Et, effectivement, cette période de juin 40 a été absolument épouvantable. Ensuite, c'était, bien entendu, pour les autorités un moyen de mieux diriger, enfin, de dire mieux diriger pour elles, le pays, et donc de brandir cette crainte. Et c'est d'ailleurs avec cette crainte-là qu'on va essayer de mettre le comité international de la Croix-Rouge au pas, c'est-à-dire de lui faire adopter une ligne politique qui soit en phase avec celle de la Confédération. Il y aura encore une autre alarme qui se produit au début de 1943. Il y a vraiment une crainte qui est de temps en temps à vivre, et je crois que jamais les Suisses se sont sentis en sécurité. Ils avaient une confiance aveugle dans leur armée, une confiance bien trop grande, c'est clair, mais quand même, chacun savait que le pire était possible, puisque c'était ce qui était advenu avec les pays, vous l'avez dit, la Belgique, les Pays-Bas, enfin, c'était pour l'appliquer. Le Vêche, le Danemark, aussi. Absolument. Henri Gédan, général des forces armées suisses durant cette période, c'est toujours un héros national. Il avait été jusqu'à imaginer ce réduit Suisse, où les Suisses auraient pu venir se réfugier, délaissant leur industrie, leur ville, etc. Ils ont été jusqu'à imaginer un tel scénario, tout de même, les Suisses ? Oui, parce qu'il y a deux choses qu'il faut bien avoir en tête. D'abord, effectivement, pour répondre à votre question, Gizan, alors, est-ce que c'est un héros national ? On n'a pas tellement cette propension en Suisse à ériger des figures aéronationales, sauf sans doute Guillaume Tell, mais c'est incontestablement une personnalité qui a façonné la Suisse moderne, tout le monde le reconnaîtra. Deux choses, la première, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Suisse a une confiance dans son armée, vous l'avez dit, mais elle n'a aucun moyen de défense aérienne, en 1940. Or, ce qui impressionne beaucoup le Conseil fédéral et ce qui impressionne beaucoup Gizan, c'est la puissance aérienne allemande. Et ça, il faut... Ils se rendent compte, à ce moment-là, qu'il y a vraiment la possibilité pour l'Allemagne, grâce à sa domination aérienne, très facilement, de mettre en place, en quelque sorte, d'annexer le ciel helvétique. La deuxième chose, c'est que vous parlez du réduit national, effectivement, Gizan y pense, mais c'est une idée qui n'a pas disparu. C'est ça qui est intéressant. Cette idée d'une Suisse qui, à un moment donné, si elle était confrontée à des dangers extérieurs, pourrait se replier, au fond, sur la Suisse centrale, sur le réduit alpin, elle reste dans les mentalités. On y a creusé quantité de bunkers, il y a d'autres documentaires qui ont montré toutes ces installations militaires qui truffent les Alpes. Évidemment, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même type de guerre. Donc, les choses doivent être remises à jour. Mais oui, c'est quelque chose qui est, je crois, encore au cœur de la mentalité suisse d'aujourd'hui. Il y a une possibilité de repli et on pourrait résister si on était attaqué. On va voir quasiment la fin de votre documentaire, Philippe Sahada, où il est question de la commission Bergier qui s'est mise en place pour essayer de faire un point complet sur ce qu'a été justement l'attitude de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Regardez. Mais 50 ans plus tard, le rideau se déchire. Sous la pression américaine, Berne mandate une commission d'historien qui accède enfin aux archives hautement confidentielles des banques et des grandes entreprises. Après 5 ans d'enquête, leur verdict est sans appel. La Suisse a, intentionnellement ou non, favorisé l'effort de guerre nazi en acceptant de lui acheter les trois quarts de son or. Les Suisses débattent, s'excusent et dédommagent, puis referment leurs archives définitivement. Le fameux rapport Bergier, d'abord, c'est un rapport qui est issu d'une commission qui a été mise en place au sein du Parlement helvétique. C'était en 1996. Cette commission a travaillé pendant 5 ans avec un travail assez considérable. Ça représente tout de même 12 000 pages, ce rapport, 5 volumes. Et les conclusions de ce rapport, vous les livrez dans votre film. Les conclusions de ce rapport sont accablantes concernant la Suisse et ses relations avec le régime nazi. Oui, elles... Mais elles n'arrivent que plus de 50 ans plus tard. Mais elles arrivent. L'important, c'est qu'elles arrivent. Moi, je... Enfin, la commission Bergier, alors, on dit qu'elle n'a pas tout regardé. La commission Bergier a eu accès aux archives des firmes privées, des établissements bancaires, ce qui est capital en Suisse, parce que c'est là que se trouvent les secrets. L'État suisse est très transparent par rapport au nôtre. C'est vraiment au sein des... C'est vraiment au sein des groupes privés que peut... Le fameux secret suisse peut se donner libre cours. Donc, la commission Bergier a fait un travail qui est quand même un travail colossal. Et elle a donné des chiffres, elle a donné des chiffres, elle a donné des dates à des choses qui étaient des rumeurs. Enfin, des rumeurs. Des rumeurs qui étaient fondées. Mais... Donc, ce travail est... Moi, je pense que les Suisses sont à se louer de ce travail. Après, il y a ce qu'ils en font, leurs propres rapports à l'histoire. Mais en tout cas, ce travail-là a existé et c'est pour moi fondamental. Alors, il est dit que c'est sous la pression des Etats-Unis, notamment, que la Suisse a accepté l'idée de travailler sur ce qu'avait été cette période. C'est la vérité ? Quelles pressions américaines ont été exercées sur la Suisse pour qu'on ouvre ces fameux rapports et qu'on fasse un travail de mémoire sur cette période en Suisse ? Là, il y avait eu déjà des pressions américaines depuis un certain temps, mais elles se sont évidemment accentuées à partir de la chute du mur de Berlin et le fait que la Suisse ne servait plus de lieu de réunion aux deux grands. Enfin, il n'y avait plus besoin de cet espace neutre. Et là, les pressions ont pu s'accentuer. L'ouverture des archives a encore mis une pression supplémentaire. Mais à ma connaissance, les premières pressions véritables se sont faits jour dans la presse israélienne qui demandait ou redemandait à ce que l'on sache ce qu'il était advenu des comptes en déshérence. Donc, ces comptes qui avaient été ouverts par des juifs qui ensuite sont morts en déportation. Et cette revendication a été reprise par des milieux américains, cette fois, c'est vrai, et ont donné jour à la création d'une commission, une première commission qui vise véritablement à retrouver les propriétaires de ces comptes et qu'on appelle Commission Folker. Et c'est à la fin de l'année 1996, vous l'avez rappelé, que la Suisse elle-même, cette fois, le Conseil fédéral, va prendre l'initiative de constituer une commission qu'on va appeler Commission Bergier, du nom de la personne qui dirigeait cette commission. Ce qui est assez intéressant, c'est que, et vous l'avez répété aussi, le rapport va être accablant, mais à la base, la commission a été créée, et j'en ai eu la confirmation par un ancien membre du Conseil fédéral, cette commission a été créée, non pas pour accabler la Suisse, mais au contraire, pour prouver qu'elle était blanche comme neige. En gros, pour se défendre des attaques américaines qui s'étaient accentuées depuis le début de l'année. Alors, dans le rapport final de cette commission, on a notamment cette phrase, la politique excessivement restrictive de Berne à l'égard des réfugiés fuyant le régime hitlérien a contribué à la réalisation d'un objectif nazi le plus atroce, l'Holocauste. C'est une des conclusions que j'ai tirées, il y en a beaucoup d'autres, on va y revenir, il y a de la question de l'or nazi, on va en reparler. Ça a été catharsique, les travaux de cette commission Berger, les travaux des commissions qui ont été mis en place et évoqués à l'instant par Réane Berman ? Alors, moi, je m'en souviens comme jeune journaliste et effectivement, c'était un choc. C'était un double choc. Le premier, c'est qu'il y avait accès à ces archives. Alors, notons au passage, et ça a été pour nous une surprise, les journalistes, que les archives n'avaient pas été détruites. On aurait pu penser que ces entreprises, ces banques, auraient détruit leurs archives au fil des années puisqu'on est quand même en gros 50 ans après la libération, après 1945. Les archives n'ont pas été détruites. Donc déjà, découvrir l'ampleur de ces archives. Nous, par exemple, autant un de nos journalistes a fait toute une série d'enquêtes sur les archives de Nestlé et sur l'arianisation, le processus d'arianisation d'une firme comme Nestlé pendant la guerre. On était nous-mêmes surpris de ce qu'on trouvait. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, n'oublions pas non plus que la Suisse a des raisons, la Suisse, le gouvernement, a des raisons à cette époque de vouloir, à travers la commission Berger, réhabiliter, en quelque sorte, son histoire. Il y a eu l'ordre des nazis, mais il y a eu aussi une espèce de citadelle d'espionnage généralisé anglo-saxon basée à Berne. Ne l'oublions pas. Alain Deleuze, le fondateur de la CIA, pendant la guerre, il est à Berne. N'oublions pas tous les réseaux de prisonniers de guerre. Et c'est une des raisons pour lesquelles François Mitterrand est resté toujours très proche de la Suisse. C'est que les réseaux de prisonniers de guerre français souvent trouvaient asile en Suisse. La frontière, elle était hermétique, malheureusement, pour la très grande majorité des réfugiés civils, j'allais dire ordinaires, mais elle n'était pas si hermétique que ça pour des réseaux bien constitués qui sont arrivés pendant la guerre à utiliser la Suisse. Moi, je me souviens, par exemple, un jour d'avoir discuté du rapport Berger avec un ambassadeur de Suisse qui m'a mis sur la table un très beau livre que vous connaissez sans doute, madame. C'est un livre qui a été fait sur les équipages d'avions alliés qui s'étaient écrasés en Suisse parce que les avions alliés et les équipages avaient pour consigne, si leur avion était touché, d'essayer de se déporter pour aller atterrir en Suisse afin d'y trouver refuge. Donc voilà ce que la Confédération voulait aussi à travers la Commission Berger mettre en lumière, c'est-à-dire l'autre facette de la neutralité suisse. Bien évidemment, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre les deux sur le même plan. C'est ça la question finale, Philippe Sallard. Est-ce qu'on peut mettre les deux sur le même plan ? À quel prix, cette neutralité ? Et c'est là qu'on touche le fond du problème avec les conclusions de cette fameuse Commission Berger. Concernant les réfugiés juifs, par exemple, il y a eu 30 000 juifs enfin 30 000 personnes qui ont été refoulées à la frontière, notamment après 42 frontières suisses. Voilà, en même temps, je sais qu'en travaillant, parce que c'est quand même une question douloureuse, je sais qu'en travaillant sur cette question, je me suis rendu compte que la Suisse, c'est aussi un pays fédéral et donc il y avait des politiques dans les cantons. La politique vis-à-vis des réfugiés qui arrivaient à la frontière divergeait aussi parfois selon les cantons. je ne suis pas arrivé à savoir si c'était une politique délibérée. Certes, il y a eu, effectivement, il y a eu, vous le dites, 30 000 juifs qui ont été refoulés. Dans quelles conditions ça s'est passé ? C'est très, très difficile. C'est un sujet, c'est aussi un sujet, par exemple, de la même manière que sur les banques et les entreprises privées, je n'ai pas d'image, moi. J'ai cherché désespérément partout des images de réfugiés juifs à la frontière partant ou refoulés et je n'en ai pas trouvé. Pourtant, c'est une réalité, ça a eu lieu. Oui, c'est effectivement quelque chose de très douloureux et je pense que pour les Suisses et pour les Suisses d'aujourd'hui, compte tenu de... Oui, c'est sûr que ce n'est pas évident à vivre. Sur cette question des Juifs, de l'accueil des réfugiés juifs, quel regard vous portez en tant qu'historienne aujourd'hui ? Il y avait aussi ce fameux J que la Suisse avait demandé d'être apposé sur les passeports dès 1938. J comme Jude, juif, qui permettait de faire le tri à la frontière suisse pour les réfugiés allemands, notamment. C'est assez troublant tout de même cette relation qui a été soulignée par les conclusions de ce fameux rapport Berger. Non, non, bien sûr, il y a des aspects extrêmement peu reluisants qui sont mis en évidence. En tant qu'historien, on a tendance quand même à contextualiser. Je vous dirais qu'il y a eu la même chose en Suède. Ce n'est pas une excuse du tout, mais c'est juste pour montrer qu'il s'agit là d'une pratique plus générale qui était d'ailleurs liée au fait que les Autrichiens, après l'Anschloss, avaient obtenu un passeport allemand et qu'il y avait beaucoup de Juifs qui essayaient de fuir notamment l'Autriche et que les Suisses essayaient de limiter ce flux, ça n'excuse vraiment rien. C'est juste une explication. J'ai vu aussi que la Suisse avait attendu près de 60 ans avant de se doter une loi capable de réhabiliter les citoyens, ce qu'on appelle les justes, ceux qui avaient sauvé des Juifs et permis à des Juifs justement d'échapper aux joues nazis. Les Suisses sont généralement extrêmement lents quand il s'agit de réhabiliter et ça c'est évidemment l'autre facette de cette prétention à l'exemplarité, c'est qu'on supporte assez mal quand on vous dit que vous avez eu tort et de réhabiliter, c'est bien de montrer qu'on a eu tort. Mais juste pour revenir deux secondes sur les chiffres concernant l'arrivée et surtout le refoulement des Juifs, il y a actuellement quand même un assez grand débat historiographique et une historienne Ruth Fivat-Silberman qui a relativisé, enfin qui a réduit très drastiquement le nombre de refoulements en l'évaluant à à peu près 3 500, donc vraiment nettement moins. Effectivement, ça ne correspond pas du tout aux chiffres dont je dispose qui étaient issus de cette fameuse mission Bergier. Moi, j'avais 51 000 réfugiés civils dont 21 000 Juifs officiellement accueillis sur le territoire helvétique et 24 398 réfugiés des Juifs qui n'auraient pas été accueillis et refoulés et donc sans doute condamnés... Comme le disait Philippe Saada, les chiffres sont extrêmement difficiles à établir parce qu'ils dépendent des cantons et de l'état des archives, mais ce qui est intéressant ici, c'est peut-être le débat, le fait que d'un côté on veut une Suisse blanche et de l'autre on veut une Suisse noire et que beaucoup d'historiens ont été scandalisés par le fait qu'on ait réduit le nombre de refoulements possibles. Ce qui est fascinant dans le livre de Ruth Fivat qui a été publié, enfin c'est une thèse à l'origine si je ne le trompe pas, qui a donné lieu à un livre, c'est qu'elle décrit, alors non seulement elle donne ces chiffres-là, mais elle décrit bien je dirais ce maillage extrêmement étroit de réseaux qui à la frontière suisse existent et font passer soit des réfugiés, soit des prisonniers de guerre, soit des leaders de la résistance. Donc il y a tout ça pour expliquer qu'à Berne à cette époque, il y a ce sentiment que non, la neutralité suisse n'a pas été que favorable aux nazis. Il faut bien comprendre que les politiciens suisses eux ont su tout ça, ils ont su qu'il y avait ces réseaux de solidarité, la résistance française venait chercher de l'argent en Suisse, une partie de l'argent qui servait à financer des opérations clandestines venait de Suisse, notamment grâce à la présence américaine dont je vous parlais. Et il y a aussi, politiquement, c'est pour ça que j'ai emmené ce livre qui vient d'être réédité, la fin du régime de Vichy par Walter Stucchi qui était l'ambassadeur suisse à Vichy. Pourquoi j'en parle ? C'est parce que pendant toute cette époque, la Suisse reste représentée à Vichy, elle a un ministre plénipotentiaire qui va jouer un rôle très important et il sera à la fin de la guerre celui qui accueillera le maréchal Pétain lorsqu'il revient d'Allemagne de Sigmaringen à Valorbe et qui le remet au général Koenig au nom de la France libre. Donc c'est très intéressant, il y a ce sentiment au fond à Berne, injustifié sans doute au regard des historiens maintenant, que la neutralité a été relativement neutre. Alors c'est aussi une grande machine à blanchir l'or nazi. Les trois quarts de l'or nazi auraient été blanchis par les banques suisses et notamment la Banque Nationale Suisse, la BNS. Ça, ça a été une surprise, vous êtes venu d'avoir une telle ampleur. On rappelle tout de même que cet or a été en grande partie spolié dans les pays conquis par les nazis et puis aussi sur évidemment les femmes et les hommes juifs qui étaient dans les camps de détention à qui on spoliait leur bien et notamment leur or. C'est considérable, c'est considérable ces proportions. C'est considérable et je pense que c'est vraiment la clé de l'histoire. C'est vraiment le... Alors pour le coup, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est les services que la Suisse a rendus à l'Allemagne d'acheter son or et de l'échanger contre des francs suisses qui est vraiment la clé qui permet de se dire qu'en définitive par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure à savoir est-ce qu'il fallait craindre ou pas une invasion allemande ? Je pense, moi, au bout du film que les nazis n'avaient strictement aucun intérêt à envahir la Suisse qui leur rendait tant de services. Et fondamentalement, c'est pour ça. Je crois que c'est vraiment... Oui, c'est vraiment l'élément clé sinon... Peut-être pour qui ne connaît pas Berne, la capitale fédérale suisse qui n'est pas une très grande ville, je signale simplement et on l'a vu dans le film que la Banque Nationale Suisse elle est sur la place fédérale juste à côté du Conseil fédéral. On n'est pas du tout dans le même rapport de proportion qu'en France, par exemple, où la Banque de France est relativement éloignée de l'Elysée ou des ministères. Vous avez sur la place fédérale côte à côte le pouvoir financier, la Banque Nationale Suisse et le pouvoir politique sous la coupole, comme on dit, à savoir le Parlement et le gouvernement. Est-ce que cette Banque Nationale Suisse qui a tout de même assuré 47% des transactions hors contre liquide, on va dire ça, a envisagé de dédommager des victimes. Quels ont été les dédommagements envisagés par notamment le secteur bancaire suisse vis-à-vis de ceux et celles qui avaient déposé de l'argent ? Alors, en 1998, un accord a été passé entre deux grandes banques, pas la Banque Nationale, mais l'UBS, l'Union de Banque Suisse, et puis le Crédit Suisse, donc deux très, très grandes banques avec des plaignants. Et ils ont dégagé 1,8 milliard de francs suisses pour pouvoir dédommager les victimes. Et ça, c'est à l'issue des commissions qu'on a évoquées tout à l'heure ? Absolument. C'est absolument ça. En revanche, je vous laisserai, si ça vous intéresse, regarder la manière dont ça a été réparti, parce qu'il semblerait que s'aient posé énormément de problèmes, et notamment à l'une des personnes qui était un membre clé de la commission folcaire, Israël Singer, qui a été accusé d'avoir détourné de l'argent. Donc, ça reste encore très, très opaque. Focus aussi dans votre film sur le patronat suisse. On évoquait le cas de l'entreprise Nestlé tout à l'heure. Dieu sait si Nestlé compte en Suisse. Il y a aussi Magie, il y a aussi un Illuminier très célèbre en Suisse. Et puis, il y a ce cas, et vous dites, lui, c'est Max Hubert qui était membre justement de ce conseil d'administration d'IAG, cet Illuminier suisse, mais qui était aussi d'ailleurs président du comité international de la Croix-Rouge. Et vous dites, ce Max Hubert, qui a été prix Nobel tout de même de la paix en 1945, il illustre, il symbolise parfaitement ce qu'a été le visage de la Suisse durant ce conflit. Expliquez-nous pourquoi. Ah, parce que Max Hubert, je crois, est un... je crois qu'il est un humaniste convaincu, il préside la Croix-Rouge pas par hasard, il y croit, c'est sa mission, et en même temps, c'est un homme d'affaires. Et donc, il y a quelque chose d'un peu schizophrénique, il conduit ces deux vocations avec le même allant. d'un côté, il fait de l'argent et de l'autre côté, il a beaucoup, beaucoup, il s'est beaucoup investi dans le combat humanitaire pour de la Croix-Rouge qui a été, qui a effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, a fait un travail incroyable. Donc, effectivement, c'est un paradoxe suisse, un de plus, c'est très, très particulier. Est-ce qu'il a fait son mea culpa, lui aussi, ce patronat suisse ? Alors, pas à ma connaissance. Le CICR non plus, enfin, il l'a fait à sa manière, quand même. Et le CICR non plus ? Enfin, il l'a fait à sa manière, il a commandité un livre qui est sorti en 1988 et qui s'appelait Une mission impossible. Le professeur Favé a essayé de faire toute lumière sur l'action, plutôt l'inaction, pourrait-on dire, du Comité international de la Croix-Rouge face à ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah. Et pourquoi est-ce que le CICR est si peu intervenu en faveur des victimes juives ? Oui, parce qu'on est là aussi dans une zone dont aujourd'hui on connaît à peu près tous les recoins, mais sauf qu'à l'époque, le CICR est obsédé par la question des prisonniers de guerre. C'est vraiment ça qui est à l'agenda numéro 1 du Comité international de la Croix-Rouge, c'est-à-dire de ravitailler les prisonniers de guerre. Or, l'Europe est un dimanche en guerre, mais pas seulement en Europe. Par exemple, sur le théâtre du Pacifique, le CICR aura la même attitude. C'est-à-dire, il sera toujours absolument omnibulé par les prisonniers de guerre au détriment d'autres centres d'étention et se laissera complètement avoir, il faut bien le dire, il se laissera avoir par la propagande nazie et la manière dont les nazis, ayant bien compris cela, manipulent le CICR. Est-ce qu'il y a eu de la part des délégués du CICR de l'époque une part de cécité ? Ça, c'est ce que le livre et les autres travaux d'historiens tentent de montrer. Mais dans le contexte de l'époque, encore une fois, il considère que sa mission première, c'est l'assistance aux prisonniers de guerre. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, j'aimerais juste rebondir sur le... Vous avez parlé d'être omnibulé. Je crois simplement que du point de vue conventionnel, le CICR n'a absolument aucun moyen de venir en aide aux civils, malheureusement. Il aurait voulu et ça contribue évidemment à cette inaction par rapport aux victimes juives. Il y a eu des tentatives qui ont été faites, notamment grâce à des colis. Mais disons que l'action qui a été menée par rapport à la catastrophe humaine qu'a été la Shoah est totalement dérisoire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un mea culpa collectif à la fin des années 90, au début des années 2000 ? C'est là que s'arrête la fameuse commission bergier du côté de la population suisse ? Je l'ignore. Je l'ignore. Je pense que là, pour le coup, il me manque l'expérience d'être suisse moi-même. J'ai quand même vu cette histoire d'ici, depuis la France. Je ne sais pas, en fait, si au bout du compte, les Suisses, aujourd'hui, ce qu'ils éprouvent par rapport à cette histoire. Je l'ignore. Vous avez une idée, vous ? Oui, une petite idée. Merci. Oui, oui. D'abord, j'aimerais revenir un peu sur la chronologie et rappeler quand même que, comme l'a dit M. Sada, en gros, les choses étaient connues. Elles étaient connues, mais elles n'étaient pas encore appuyées par des sources très convaincantes. La Commission Berger viendra pour mettre des chiffres, pour mettre des certitudes sur ce qu'on présupposait. Et ça a été, pour la population suisse, je crois, au début, en tout cas, comme une espèce de libération, de ouf, nous sommes normaux, nous sommes comme les autres, nous avons eu nos traîtres, nos héros. Et finalement, c'est tout à fait logique. ça va durer très très peu de temps et ça, c'est une fenêtre d'opportunité qui va se fermer si vite que ça devrait être intéressant de la creuser. Que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce que les Suisses, tout d'un coup, avaient besoin d'être normaux ? Parce qu'à partir de 1998, je ne crois pas me tromper, à partir de 1998, c'est-à-dire à partir du moment où il y a les premières compensations financières, les Suisses disent « Ok, nous, on a fait toute lumière, on a fait notre devoir et ne nous en demandez pas plus, on sait déjà tout, c'est bon, on sait déjà tout » et c'est une attitude qui n'est pas seulement visible dans la population suisse, mais également au niveau du gouvernement fédéral, puisque lorsque Bergier, au nom de la commission qui avait été commandité par le Conseil fédéral pour faire ce rapport, veut remettre le rapport final, eh bien, on lui dit « Oui, oui, déposez ça là, il n'est pas reçu, il ne peut pas présenter son travail, il ne reçoit pas de remerciements, de félicitations, en tout cas pas en personne, et à mon sens, ça montre bien à quel point les Suisses ont trouvé que là, ils avaient fait leur maximum, et d'ailleurs, quand on demandera à Bergier s'il pense que les Suisses étaient exemplaires, il dira « En tout cas, nous, nous avons fait le travail de balayer devant notre porte, et en ça, nous sommes exemplaires. » Jean-François Bergier, qui lui-même était présidé de cette commission, était lui-même historien. Il était historien. On n'en parle plus, cette période en Suisse, c'est fini, ou il y a encore des polémiques, et on finira là-dessus ? Non, on en parle, on en parle, les historiens en parlent, il y a des travaux, je crois que le chapitre de la Seconde Guerre mondiale, pour tous les pays européens, y compris la Suisse, n'est pas refermé, évidemment. Par contre, il est sans doute vrai qu'on a un problème avec le mea culpa. Je crois que c'est une réalité nationale, je prendrais un sujet qui n'a rien à voir encore que avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est celui de l'évasion fiscale, on n'a toujours pas reconnu que pendant des décennies, on a accueilli de l'argent soustrait au fisc des grands pays industrialisés. Et il a fallu, la mécanique est d'ailleurs la même que pour la Seconde Guerre mondiale, que les Etats-Unis prennent un gros marteau, tapent sur la tête des banques suisses et à ce moment-là, les comptes se sont ouverts et un règlement s'est trouvé. Voilà, c'est la réalité. C'est aussi celle du rapport de force parce que quand même, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que la neutralité, elle a permis de sauver à avoir réalisé ça. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui. Doublement merci à vous, Philippe Sahada, avec ce film qui nous a fait découvrir ce qu'était l'histoire de la Suisse durant cette fameuse période de la Seconde Guerre mondiale. Vous étiez nos deux représentants suisses sur ce plateau et grâce à vous, on y voit sans doute un tout petit peu plus clair sur ce qu'est la mentalité suisse et sur ce qu'est cette notion importante de neutralité suisse qui nous a été décrite dans votre film, Philippe Sahada. Vos réactions, ça sera sur hashtag débat doc. sur Twitter, bien entendu, nos invités pourront réagir à ce que seront vos réactions à cette émission. Merci aussi à Selma Sali qui, comme à l'accoutumée, m'a aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec débat doc, ça sera à la même place, la même heure et toujours avec son documentaire et son débat. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada